Et les missions Voyager sont arrivées avec un équipement qui était beaucoup plus performant que ce qu'avaient les missions Pioneer, qui étaient vraiment des Voyager prototypes à cette époque. Et là, on se retrouve avec des images qui sont nettement plus résolues que ce que fournissait Pioneer. Donc là, vous avez une séquence d'images de la sonde qui se rapproche de Jupiter. Donc vous pouvez voir notamment, comme je disais, l'atmosphère de Jupiter. On voit des bandes, on voit des nuages qui se déplacent dans le temps. Et notamment pour ceux qui ont déjà observé Jupiter au télescope, on voit le grand anticyclone qui est ici, qui est la grande tâche rouge, ici en noir et blanc, qui est un énorme ouragan qu'on voit à la surface de Jupiter depuis qu'on observe Jupiter au télescope. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'avec ces données des années 80, si on les utilise aujourd'hui avec des logiciels un peu plus modernes et des traitements du signal, on va dire, au sommet de l'art de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, voilà le type d'image qu'on est capable d'obtenir à partir de ces données qui avaient été capturées dans les années 80. Donc là, vraiment, vous avez toute une série de volutes à la surface, sur la partie haute de l'atmosphère de Jupiter. Un autre exemple typique de ce que les sondes Voyager nous ont ramenées, c'est un scan. Donc là, c'est toute une série d'images qui ont été prises au-dessus de la surface d'Europe. Donc vous voyez, c'était les tout premiers, c'est les débuts de l'exploration spatiale pour la partie externe du système solaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mitraillé avec la sonde pour pouvoir être sûr qu'on arrivait bien à avoir la plus grande résolution possible et le plus de détails possible à la surface. Et donc pareil, comme je disais, si vous passez ça aujourd'hui avec des outils modernes, vous êtes capable de reconstituer en fait la vue de ce qu'avait pu voir Voyager à la surface. Donc là, on a vraiment une surface qui est résolue. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça, c'est uniquement cinq ans après les données PUNIR que je vous ai montrées juste avant. Donc on a fait un bond en termes de qualité d'image et de résolution qui était assez phénoménal. Ce qui est intéressant de voir sur la surface d'Europe, comme je disais, il y a très, très peu de cratères. Le seul que vous voyez ici, il se situe à cet endroit-là. Et après, ce qu'on voit principalement, c'est des grandes stris qui sont, comme je disais, les mises en évidence des déplacements tectoniques à la surface d'Europe. Donc voilà, ça, c'était, on va dire, les quatre grandes premières missions qui sont allées voir Jupiter dans les années 80. Et dans les années 90, la NASA s'est dit, tant qu'à faire, ce serait bien, plutôt que d'envoyer une nouvelle sonde tous les cinq ans, ce serait bien de pouvoir se mettre en orbite autour de Jupiter et de passer régulièrement à proximité des lunes pour faire des observations. Donc ça, c'était la mission Galiléo, qui est arrivée autour de Jupiter en 95 et qui a fini sa mission en 2003. Et donc, le but, c'était vraiment de se concentrer sur les lunes de Jupiter, sur les satellites galiléens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter, comme je vous ai dit, c'est loin. Donc, pour pouvoir rapatrier les données, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, on a besoin d'avoir des antennes. Et plus vous avez une grande antenne, plus vous pouvez rapatrier de données. Et donc, mais il faut également que ça tienne dans la coiffe de votre fusée, quand vous en voyez. Donc, ce que se sont dit les ingénieurs à l'époque, c'est si on pouvait plier l'antenne pour pouvoir qu'elle rentre dans la fusée et qu'on la déplie une fois dans l'espace, ça nous permettra de rapatrier plus de données. Alors, c'était une bonne idée, sauf qu'en pratique, l'antenne ne s'est pas déployée correctement. Elle est restée coincée. Les ingénieurs ont essayé pendant des semaines d'essayer de trouver une façon pour essayer de la décoincer. Et finalement, on n'a jamais réussi à déployer cette antenne correctement. Heureusement, il y avait une deuxième petite antenne secondaire, donc qui était beaucoup plus petite, qu'on voit ici par exemple. Qu'on a pu utiliser quand même pour pouvoir communiquer avec la sonde. Donc, ça a sauvé la mission en pratique. Mais par contre, le gros inconvénient, c'est qu'on n'a pas pu rapatrier toutes les données qu'on aurait aimé rapatrier. On s'est retrouvé très limité, en fait, sur la quantité de données qu'on pouvait rapatrier. Et assez régulièrement, en fait, l'antenne étant petite, la qualité du signal étant moins importante, on a perdu des données au moment où on les rapatriait. Donc là, je vous ai mis deux exemples d'images où on voit clairement qu'il y a des bandes de données ou des morceaux de l'image complètement qui ont été perdus au moment du chargement des données depuis la sonde. Néanmoins, on a quand même pu faire des choses. Ce n'est pas autant que ce qu'on aurait aimé. Mais on a quand même pu faire des observations qui sont assez uniques. Genre, cette observation-là, c'est une observation en éclipse, c'est-à-dire que la sonde est derrière Jupiter et regarde le Soleil. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on voit en fait que Jupiter a des anneaux. Donc là, je ne vous parle pas des anneaux de Saturne qui sont très connus. Là, je vous parle bien des anneaux de Jupiter qui sont excessivement ténus. Ce sont des tout petits anneaux qu'on ne voit pas en temps normal. La seule façon de les voir, en fait, c'est de les regarder ce qu'on appelle en rétro-diffusion, donc vraiment en éclipse. Et donc, c'est une des images assez iconiques, justement, de la mission Galiléo. C'était justement cette observation des anneaux de Jupiter. Ce qui était intéressant, vu qu'on était en orbite, on passait également régulièrement au-dessus des lunes, ce qui fait qu'on pouvait voir et monitorer les changements et les évolutions dans le temps. En fait, sur Io, on s'est aperçu qu'il y avait des volcans actifs à la surface de Io et on pouvait voir des éruptions. Donc, c'est les petits panaches que vous voyez, par exemple, ici et là. Donc, ça, c'est en fait des volcans actifs qui crachent, notamment du soufre et du dioxyde de soufre. Et donc, on a pu les suivre dans le temps. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que la surface de Io se renouvelle à des échelles de temps qui sont de l'ordre de la semaine, voire du mois, parce qu'en fait, on a effectivement des coulées de lave et du volcanisme actif à la surface de Io. On a pu également faire des survols vraiment à très, très basse altitude. Au niveau d'Europe, pour vraiment aller regarder dans les détails la géologie de la surface, qui est vraiment... Plus on zoome dessus et plus on a envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. Et là, notamment, sur cette séquence-là d'images, vous avez en fait une colorisation qui vous permet de mettre en évidence qu'au niveau des stris, au niveau des grandes bandes qu'on voit, en fait, il y a des dépôts qui sont des dépôts plutôt de sel et d'organique en fait à la surface. Ça, ça nous informe en fait qu'il y a des remontées de fluides qui se passent au niveau de la croûte, au niveau de ces bandes, parce que c'est des zones de fracture. On suspecte en fait qu'il y a effectivement du sel et de la matière organique qui seraient présents dans l'océan sous la glace, qui remontent et qui colorisent justement la glace au niveau des zones de fracture. Et enfin, le dernier point que je voulais vous mentionner pour cette mission Galiléo, c'est qu'on a pu mettre en évidence, comme je disais, la présence d'un champ magnétique actif autour de Ganymède. Donc là, c'est une représentation en noir, vous avez le champ magnétique de Jupiter et en bleu, vous voyez en fait les lignes de champ qui correspondent au champ que produit Ganymède et qui a été mesuré par Galiléo. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un contexte vraiment historique de l'exploration du système de Jupiter. Et juste avant de passer à la mission de Jouis, je vais juste faire un rapide clin d'œil à la mission de Juno. Donc c'est une mission qui actuellement tourne autour de Jupiter, qui est principalement, enfin qui est même exclusivement consacrée à l'étude de Jupiter et pas du tout de ses lunes. Donc il y a une orbite qui est assez atypique, qui passe notamment très proche des pôles et qui, en temps normal, ne permet pas d'observer les lunes. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est ce que nous renvoie la sonde, c'est des images de Jupiter qui sont quand même assez uniques, avec une quantité de détails complètement phénoménales de ces nuages. où on voit des cyclones, des anticyclones, vraiment à toutes les échelles. On reconnaît la grande tâche rouge que je vous mentionnais ici, mais en fait, on en retrouve plein plein d'autres un peu partout dans l'atmosphère de Jupiter. Donc si vous voulez vraiment voir des très belles images de Jupiter, il ne faut pas hésiter à aller regarder les images de Juno. Là, je vous mets vraiment un zoom sur une sous-partie d'une image où on a un tableau qui est complètement artistique, où on a l'impression que c'est quelqu'un qui aurait trempé ses doigts dans un pot de peinture. Ça fait des très beaux tableaux si vous les imprimez pour mettre sur un mur, par exemple. Après, ce qu'il faut, un autre point. Cette mission-là, comme je disais, n'était pas du tout consacrée aux satellites galiléens. Il y a eu récemment un changement d'orbite qui a été décrété par la mission. Et en fait, il s'avère que ce changement d'orbite-là a permis de passer à proximité des satellites galiléens. Ce qui fait qu'on a pu avoir quelques images. En réalité, on a eu trois images des survols des satellites galiléens par Juno. Donc, ils datent de juin 2021, septembre 2022 et décembre 2022. Donc, c'est vraiment très, très récent. où on a pu observer la surface de ces lunes avec la mission de Juno. Même si ce n'était pas son but premier, on a quand même réussi à obtenir quelques données. Donc là, vous voyez vraiment les différences dont je vous parlais. Sur le niveau de la cratérisation, on voit un certain nombre de cratères sur Ganymède, quasiment aucun sur Europe. Et comme je vous disais, sur Io, la surface est renouvelée tellement régulièrement qu'en fait, il n'y en a pas. Donc voilà. Après, on va dire quasiment une demi-heure d'introduction sur le système de Jupiter, je vais enfin passer à la mission de Jus. Donc, comme je vous disais en introduction, la mission de Jus, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne. Toutes les autres missions dont je vous ai parlé précédemment, c'était des missions de la NASA, donc l'Agence spatiale américaine. Donc là, c'est l'Europe qui s'est dit, nous, on aimerait bien continuer ce qui a été fait et notamment pouvoir aller plus loin que ce qu'a fait Galiléo et retourner dans le système de Jupiter pour arriver à recueillir des données au niveau de Jupiter. Donc, comme je vous disais au tout début de ma présentation, la mission décolle dans un mois, mais elle arrivera sur Jupiter en 2031 pour faire des mesures jusqu'à peu près en 2035. Donc, l'objectif principal de la mission, ça va être, un des objectifs principaux, ça va être de réaliser la première mise en orbite autour d'une lune de glace. Donc, non seulement on va autour de Jupiter, mais on va essayer de se mettre en orbite autour de Ganymède. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Et pourquoi on essaie de se mettre en orbite autour d'une lune de glace ? C'est parce qu'on espère potentiellement, sur une future mission, pouvoir être capable de se poser à la surface avec un atterrisseur comme ce qu'on fait aujourd'hui sur Mars. Donc, vraiment, la mission de Jouz, elle va se concentrer vraiment sur Ganymède, l'étude de sa topographie, de son champ magnétique, de ses océans sous la glace. Mais tant qu'à faire, on va également recueillir des données sur Europe, Calisto, et on va également étudier en détail les interactions entre Jupiter et ses différentes lues. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo qui avait été faite au moment de la sélection de la mission, et je vous commenterai après. La vidéo est en anglais, mais je vous ferai un récapitulatif après de la mission. La vidéo est en anglais, mais je vous ferai un récapitulatif après de la mission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, cette vidéo a été produite, comme vous l'avez vu, par Airbus, qui est le sous-traitant qui a construit la sonde Jouz. Et donc, c'était au moment de la sélection, quand ils ont présenté la sonde. Donc, les chiffres qui sont dedans, aujourd'hui, ne sont plus bons, parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions, mais ça vous donne une première idée de ce que ça va donner. Donc, Jouz, pourquoi Jouz ? C'est pour Jupiter Icy Moon Explorer, c'est-à-dire l'explorateur des lunes de glace de Jupiter. Donc, comme je disais, c'est une mission de l'Agence Spatiale Européenne, donc l'ESA. Il y a quelques contributions de l'Agence Spatiale Américaine de la NASA, également de l'Agence Spatiale Japonaise, la JAXA, et l'Agence Spatiale Israélienne, l'ISA. Mais le gros de la mission est fait par l'Agence Spatiale Européenne. Donc, quand elle a été sélectionnée en 2012, le coût estimé de cette mission était de l'ordre de 1,1 milliard d'euros. Aujourd'hui, on est plutôt sur un coût à 2,8 milliards. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette somme-là, ça correspond au coût total de la mission sur les 23 ans que vendrait la mission. Donc, entre sa sélection en 2012 et la fin de la mission en 2035. Donc, si vous vous amusez à diviser cette somme-là par le nombre d'Européens par an, en fait, vous apercevez qu'une mission comme la mission de Jouyts coûte à peu près 25 centimes par Européen et par an. Donc, même si ça fait des gros chiffres une fois intégrés, il faut toujours rapporter ça aussi au coût individuel que ça représente. Donc, la sonde en tant que telle fait 2,5 tonnes, sur lesquelles on va rajouter 3,5 tonnes de carburant, pour tout ce qui est les manœuvres et l'insertion en orbite autour de Jupiter. Une fois complètement déployée avec ses panneaux solaires, elle fait à peu près 30 mètres de long et 8 mètres de large pour 4 mètres de profondeur. Elle va avoir d'immenses panneaux solaires. Il y a 85 mètres carrés de panneaux solaires sur Jouyts. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, on a seulement 1,25ème du flux solaire par rapport à ce qu'on aurait sur Terre. C'est-à-dire qu'avec ses 85 mètres carrés de panneaux solaires, en fait, on ne va pouvoir exploiter que 800 watts de puissance électrique quand on sera à Jupiter. Pour vous donner un ordre de grandeur, si je prenais ces 85 mètres carrés de panneaux solaires et que je les mettais sur le toit de ma maison à Nantes, en fait, je arriverais à produire 15 000 watts d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse différence. Et on a une antenne également sur la sonde qui fait à peu près 2,50 mètres, une grande antenne pour pouvoir communiquer avec la Terre. Donc, ça, c'était, on va dire, pour l'architecture, la boîte en tant que telle. Ce qui est vraiment intéressant pour les scientifiques, c'est les instruments qui sont embarqués sur la sonde. Et Jouyts embarque 10 instruments. Donc, ces instruments-là, ils sont répartis sur trois différentes catégories. Ce qu'on appelle de la télédétection. Donc, ça, c'est tout ce qui va permettre de faire des images, de faire des mesures de spectre. On a des instruments plus dits de géophysique. Donc, ça, c'est plus pour caractériser l'intérieur des lunes de glace. Et des instruments dits in situ, donc qui vont permettre de faire des mesures de l'environnement autour de la sonde. Donc, au niveau des instruments de télédétection, on va avoir une caméra visible à haute résolution. Donc, vraiment, pour faire des images à très haute résolution, qui est la caméra Janus, donc qui a été produite par les Allemands. On a un spectromètre imageur dans le visible et l'infrarouge. Donc, un spectromètre imageur, c'est en fait une caméra qui permet d'obtenir le spectre de la surface. C'est-à-dire, ça nous permet de remonter à la composition, à la surface des lunes de glace. Donc, ça, c'est un instrument qui est produit, qui est opéré par la France, qui s'appelle MAGIS. Donc, c'est la contribution française à la mission de Jules, et auquel moi, je suis rattaché en tant que collaborateur. On a un spectromètre sub-millimétrique. Donc là, c'est plutôt de l'étude dans le domaine radio. Et à l'inverse, on a un spectromètre ultraviolet. Donc là, c'est pour faire des mesures vraiment dans les gammes de l'ultraviolet, pour faire des occultations d'étoiles, par exemple. Et ça, ça a été fourni par les États-Unis. C'est la principale contribution des Américains, justement, sur la mission de Jules. Dans les instruments de géophysique, on a un laser altimètre. Donc ça, ça va nous permettre de remonter à la topographie, en fait, à la surface des lunes de glace. On a un radar sondeur. Donc ça, c'est un radar qui permet d'imager l'intérieur de la surface et notamment des premiers mètres, voire des premières centaines de mètres d'écroutes de glace pour essayer de voir si potentiellement, il pourrait y avoir des poches d'eau, des interfaces à l'intérieur. Et on a un gravimètre et un instrument de radiosciences qui, lui, va essayer de nous donner des informations sur l'intérieur de la planète, la répartition des masses à l'intérieur de la planète et nous donner plus de précision justement sur sa structure interne. Pour ce qui est des instruments in situ, on a un magnétomètre, comme son nom l'indique, qui permet de mesurer le champ magnétique qui est fourni par les Anglais. On a quatre sondes de Langmuir. Donc ça, les sondes de Langmuir, ça ressemble un petit peu à une boule qu'on aurait au bout d'un pic qui est en fer, en métal, pardon. Et en fait, ça permet de mesurer les plasmas parce que c'est un environnement qui est assez chargé et ça nous permet de mesurer notamment la quantité de plasma, le nombre d'électrons, les températures des plasmas et ainsi de suite. Et on a également six détecteurs de particules pour regarder la charge en ions positifs, négatifs et les particules qui se trouvent dans cet environnement-là. On a également un radiomètre pour, comme je vous disais, pour monitorer les radiations parce qu'on va traverser des environnements qui sont plus ou moins radiatifs. Et on a également des... On va profiter de cette onde-là pour faire des expériences en interférométrie radio avec la Terre. Donc concrètement, sur la période 2023-2031, on va avoir un lancement, comme je disais, qui va avoir lieu dans un mois. Depuis le centre guyanais à Kourou. Et on part pour un voyage de huit ans jusqu'à Jupiter. Alors pourquoi un voyage de huit ans ? C'est parce qu'en fait, la sonde qui fait quand même six tonnes, on n'a pas une fusée suffisamment puissante pour pouvoir tirer directement jusqu'à Jupiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se mettre en orbite et on va profiter de la présence des autres planètes, typiquement de la Terre et de Vénus, en fait, pour se faire entraîner et prendre de la vitesse petit à petit. Ce qui fait qu'on va faire des survols de la Terre en 2024, 2026, 2029 et un survol de Vénus en 2025 qui nous permettent d'atteindre en fait une vitesse de 25 km par seconde. C'est la vitesse qui est nécessaire en fait pour aller jusqu'à Jupiter. Ce qui fait qu'au terme de ces huit ans de trajet, quand on arrivera à Jupiter en juillet 2031, on aura parcouru l'équivalent de 6 milliards de kilomètres. Une fois arrivé sur place en 2031, c'est là qu'on va enfin pouvoir commencer à faire de la science. On a une période de trois ans, à peu près, trois ans et demi pour être précis, d'observations pendant lesquelles on va être en orbite autour de Jupiter, donc exactement comme ce qu'avait fait Galiléo dans les années 2000. On va faire 67 orbites autour de Jupiter et on va profiter de ces orbites-là pour passer régulièrement à proximité des lunes de Jupiter. On va faire 21 survols de Callisto, 2 survols d'Europe et 12 survols de Ganymède. Si je vous représente un petit peu ça en termes de diagramme, ça va ressembler à ça. Vous avez Jupiter qui est au centre, vous avez les différentes lunes qui sont représentées et vous avez Jules qui passe son temps à monter et descendre et on voit qu'à certains moments elles passent à proximité d'une, à ce moment-là, à ce moment-là elles repassent encore et ainsi de suite. C'est comme ça que de proche en proche on va pouvoir observer justement les lunes par survol. Un peu plus concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant un survol ? Ça c'est un exemple par exemple d'un survol de Callisto. On a Jules qui est sur la gauche et Callisto qui est au centre et donc on va allumer nos instruments pour faire notamment par exemple quand on est à longue distance on va faire des mosaïques, on va faire des relevés, des scans de la surface, on va en profiter pour faire des occultations s'il n'y a jamais des étoiles qui passent dans le champ et plus on va se rapprocher, en fait plus la résolution des images va augmenter mais moins on aura de temps pour arriver à faire des données. Donc là vous voyez, quand on arrive au plus près, on passe très 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 peu de temps, c'est là où il faut se dépêcher de faire le plus d'images possible et ensuite on peut de nouveau recommencer à essayer de scanner la surface. Mais vous voyez bien que quand on est très près, en fait on peut voir qu'une très petite partie de la surface a haute résolution, on ne voit pas l'intégralité de la surface. Donc c'est pour ça que c'est important de planifier des observations à la fois en amont du survol autant que quand on est en fait au plus près. Donc ça, ça va être comme je disais la première partie de la mission pendant trois ans et demi et la deuxième partie de la mission, c'est la phase Ganymède dont je vous parlais. Donc le but, ça va être de se mettre en orbite autour de Ganymède en 2035, en début 2035. Alors pourquoi Ganymède ? Donc comme je vous avais dit précédemment, Ganymède étant la lune la plus massive du système, c'est celle qui a le champ de gravité qui est le plus important. Donc en fait, c'est celle pour laquelle c'est le plus facile d'arriver dans son champ de gravité et de se mettre en orbite autour. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on cible Ganymède en priorité. On sait qu'il y a vraisemblablement un océan sous la glace de Ganymède et donc ça nous intéresse aussi particulièrement de pouvoir mettre en évidence quelle est la taille de la croûte, la largeur de l'océan et ces choses-là. On sait qu'il y a un champ magnétique, donc c'est aussi quelque chose d'important et surtout, l'environnement radiatif est relativement favorable. Donc ça veut dire qu'on peut envisager de rester plusieurs mois en orbite autour de Ganymède sans avoir une sonde qui est complètement détruite. Donc cette phase Ganymède va se découper en trois parties. On va d'abord être en orbite à peu près à 5000 km d'altitude pendant la période entre janvier et mai. Ensuite, on va descendre l'orbite jusqu'à 500 km entre mai et septembre et on envisage d'éventuellement de descendre encore plus bas jusqu'à 200 km si jamais il y a une extension de mission après septembre 2023. Pour le moment, on envisage que la sonde finira par s'écraser sur Ganymède en octobre 2035. Donc, voilà une représentation de ce que ça va donner en fait quand on est en orbite autour de Ganymède. Donc là, c'est la phase pendant laquelle on est à 500 km d'altitude. Donc là, les échelles sont correctes. ça correspond exactement à ce qu'on s'attend à avoir et donc on voit que la sonde va être en orbite circulaire autour de Ganymède et la rotation lente de Ganymède va nous permettre de proche en proche d'imager sa surface petit à petit. Et on va pouvoir traverser le champ magnétique de Ganymède un grand nombre de fois ce qui nous permet de donner beaucoup de contraintes également sur le champ magnétique de Ganymède pendant cette période de à peu près de neuf mois. Donc voilà, donc ça c'était on va dire pour les grandes lignes ce à quoi on s'attend pour la mission de Jouis. Donc c'était principalement fait avec des images de synthèse et des choses comme ça. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu, vraiment un peu plus à quoi ressemble physiquement Jouis parce que, comme je vous ai dit, on décolle dans un mois donc en fait, la sonde est finie d'avoir été construite. Si vous voulez aller regarder un peu plus en détail comment a été fabriqué Jouis, l'Agence Spatiale Européenne a fait une série de neuf vidéos sur leur chaîne YouTube qui s'appelle The Making of Jouis, donc la fabrication de Jouis, sur laquelle vous aurez plus de détails. Je vais revenir surtout sur les points les plus essentiels. La construction physique de la sonde a commencé en février 2020. Comme je disais, elle a été sélectionnée en 2012. Il a fallu faire tout le travail préparatoire en amont et on a commencé physiquement à construire la sonde en 2020. Avec les instruments, vous voyez par exemple l'instrument UVS quand il est arrivé chez Airbus en Allemagne. Là, vous avez vraiment la structure de la sonde à proprement parler qui est vraiment le corps de Jouis, mais juste avec la partie centrale avec les réservoirs. Quand on a commencé à construire la sonde, c'était en avril 2020 pendant la période du Covid et pour vous donner de grandeur, un an après, voilà à quoi elle ressemblait. On avait déjà commencé à fixer une grande partie des différents instruments. Là, c'est la sonde telle qu'elle était à l'ESAC. C'est la grande salle blanche qui est aux Pays-Bas de l'Agence spatiale européenne. Pourquoi on l'emmène là-bas ? Parce qu'en fait, on a besoin de tester vraiment tous les composants de la sonde pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien, qu'ils vont résister au lancement et qu'il n'y aura pas de soucis. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça, je vais vous montrer le test de vibration de l'antenne. Ça, c'est l'antenne qui permet de communiquer avec la Terre. Et donc, on va simuler les vibrations qu'on s'attend à avoir au moment du décollage pour s'assurer que l'antenne résiste bien, qu'on ne perd pas des boulons, qu'il n'y a pas des morceaux qui se décrochent parce que ce serait fatal pour la mission. Vous voyez, là, on va monter de plus en plus en fréquence, on va vraiment la secouer dans tous les sens, la martyriser le plus possible pour s'assurer que tout fonctionne bien. Vous allez voir, ça monte tellement fort en termes de vibration que même la caméra va se mettre à gigoter complètement. Donc vraiment, on cherche en fait ce qu'on appelle les modes de résonance qui pourraient potentiellement abîmer et casser la sonde. C'est vraiment quelque chose qui est analogue à ce qu'on s'attend à avoir au moment du décollage. Là, on va arriver sur un mode de résonance notamment de la caméra où tout se met à se soucouer dans tous les sens. Donc voilà, on les secoue bien en général pour être sûr que tout se passe bien. Une autre chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend la sonde, donc c'est la vraie sonde qu'on va envoyer vers Jupiter. On la met dans une espèce d'énorme cocotte minute qui fait plusieurs, quasiment une dizaine de mètres de diamètre. On ferme tout ça, on fait le vide à l'intérieur et on chauffe, on refroidit, on chauffe, on refroidit pour s'assurer en fait que la sonde résiste aux écarts de température et aux changements thermiques qui sont associés. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de casque, que les instruments répondent bien comme ce qu'on espère, mais pour ça, il faut vraiment les soumettre à des conditions de plus de 200 degrés jusqu'à moins 180 degrés. Donc ça, ça a été fait pendant, ça a été fait au niveau de l'ESAC comme je disais aux Pays-Bas et c'était en juin 2021. En parallèle, à l'IAS, donc sur le plateau de Saclay à Orsay, le spectro-imageur MAGIS, donc la contribution française de la mission de Jouis, lui, était également en phase de test et en phase de calibration. Donc c'était à ce moment-là que vraiment les scientifiques ont vraiment caractérisé l'instrument pour pouvoir faire des données précises une fois sur place, une fois Jupiter. Et l'assemblage de l'ensemble de la sonde s'est fait à peu près en février 2022. Donc là, on voit MAGIS qui est monté sur Jouis avec les différents instruments. Vous avez MAGIS qui est ici, vous avez JANUS qui est ici et vous avez d'autres instruments à côté. On a profité aussi à ce moment-là pour... Donc là, la sonde a été emmenée à Toulouse pour l'assemblage et on lui a notamment rajouté ses panneaux solaires. Donc là, vous avez vraiment l'échelle d'une personne pour vous donner un ordre de grandeur. Ça fait 15 mètres de chaque côté quasiment. Donc c'est vraiment des immenses panneaux solaires. Et une fois qu'on a assemblé tout ce beau monde et qu'on était prêt à partir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout replié. On l'a mis dans une grande boîte, on l'a mis dans un avion et il y a un mois, on l'a envoyé en Guyane, à Kourou, pour le lancement. Donc là, vous voyez le vol de l'Antonov qui allait se poser en Guyane et c'était il y a quasiment un mois. Donc la sonde est arrivée il y a tout juste un mois à Kourou. Donc là, vous avez la sortie du conteneur sur l'aéroport de Cayenne et la sonde une fois sortie dans la salle blanche qui se trouve au centre spatial du Yen. Donc voilà à quoi ressemble la sonde. Alors vous me direz là c'était les images d'il y a un mois, il reste encore un mois avant le lancement. S'il y a juste à la poser au-dessus de la fusée on va dire deux mois c'est très long. En réalité ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'on a protégé la sonde pour le transport mais il y a beaucoup de choses en fait qu'il va falloir enlever. C'est-à-dire que là il y a beaucoup d'emballages notamment tout ce qui est en rouge tout ce qui contient des étiquettes en fait doit être enlevé pour pouvoir être avant d'être mis sur la fusée parce que sinon les instruments ne pourront pas observer ce qu'ils sont censés observer. Donc là il y a tout un travail dans la salle blanche justement pour préparer la sonde aux conditions spatiales et pour être sûr que voilà maintenant il faut absolument qu'il n'y ait aucune contamination parce que c'est comme ça que la sonde va partir vers Jupiter. Et vraiment très récemment là le jeudi dernier il y a le corps principal de la fusée et les boosters qui sont arrivés au centre spatial à Kourou et donc ils sont en train d'assembler la fusée pour pouvoir poser Jules par-dessus. Et donc dans un mois et six jours le jeudi 13 avril à 14h hors de Paris on devrait avoir le lancement de Jules. On a à peu près une période de 15 jours une fenêtre de 15 jours pour pouvoir décoller donc si on décolle pas le 13 on essaiera de décoller le 14 le 15 et on a jusqu'au 31 avril pour pouvoir décoller vers Jupiter. Donc voilà ça c'est pour la mission de Jules. Alors j'en profite pour étendre un petit peu le propos parce qu'il n'y a pas que la mission de Jules qui va être autour de Jupiter sur la période 2030-2035 il y a également une autre mission des Etats-Unis de la NASA qui s'appelle Europa Clipper qui sera également présent en orbite autour de Jupiter et en fait les objectifs de Clipper sont un peu différents des objectifs de Jules les Américains vont vraiment se concentrer sur Europe alors que nous on se concentre sur Ganymède leur but c'est vraiment de cartographier à haute résolution la surface d'Europe vraiment d'avoir une idée très précise de la croûte et de l'océan qu'il y a sur Europe pourquoi ? Parce qu'ils ont prévu d'atterrir à la surface d'Europe lors d'une prochaine mission à l'horizon à peu près 2050 donc la sonde va ressembler un petit peu à Jules elle est un petit peu différente en termes de masse c'est quasiment la même chose ils décolleront eux en octobre 2024 mais avec une fusée un peu plus puissante que la nôtre ce qui fait qu'ils arriveront en fait un an avant nous alors qu'ils sont partis un an après donc ils arriveront en avril 2030 pour le moment ils ont prévu 53 survols d'Europe et ils vont descendre jusqu'à 25 km d'altitude c'est excessivement bas ils vont vraiment faire du rasmote d'Europe pour vous donner un ordre de grandeur avec Jules on va pas descendre en dessous de 200 km donc vraiment ils vont aller très très bas et ils espèrent pouvoir potentiellement échantillonner s'il y a des particules qui sont éjectées au dessus de la surface d'Europe ils espèrent pouvoir les échantillonner avec la sonde alors pour le moment ils ont 8 survols de Ganymède et 9 survols de Callisto sur leur trajectoire mais c'est pas sûr pour le moment qu'ils feront de l'acquisition de données à ce moment là on va tout faire pour essayer de recueillir le maximum de ces survols mais en tout cas le plan nominal c'est surtout de se concentrer sur Europe elle embarque 9 instruments qui sont assez proches finalement de ceux qu'il y a sur Jules et le coût de la mission initialement quand il a été sélectionné en 2013 c'était 2 milliards et on est aujourd'hui à un coût prévisionnel plutôt de l'ordre de 5 milliards de dollars si elle coûte aussi cher c'est pas seulement parce que c'est le coût américain si elle coûte aussi cher c'est parce qu'en fait la sonde vu qu'elle va au niveau d'Europe elle doit résister à un bombardement et un rayonnement beaucoup plus intense que ce que doit résister Jules et en fait on a besoin de blinder et de protéger les instruments de manière beaucoup plus significative ce qui augmente beaucoup le prix de la mission et donc les américains ont commencé à construire leur sonde en août 2022 donc vraiment ça fait pas très très longtemps et ce que je vous propose ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis une webcam dans la salle blanche donc je vous propose d'aller regarder en ce moment la salle blanche de JPL en Californie donc a priori il n'y a personne dans la salle blanche c'est dommage j'en avais hier soir donc vous avez le corps de la fusée donc là c'est le flux en direct à l'intérieur de la salle blanche et vous pouvez voir effectivement la sonde qui est ici qui est en cours de construction donc si vous vous connectez vous pouvez aller chercher sur Youtube Europa Clipper JPL vous pourrez voir justement l'évolution des différentes étapes de la construction de cette sonde là jusqu'à son lancement en octobre 2024 donc on va dire voilà pour cette présentation donc on espère que prochainement à l'horizon 2030 on sera capable d'avoir ce genre de situation avec JPL et Clipper en orbite autour de Ganymède et Europe donc si les deux missions se passent bien donc moi je vous donne rendez-vous surtout le jeudi 13 avril à 14h pour le lancement de Juice et qui sera normalement rediffusé sur la web TV de l'agence spatiale européenne voilà merci beaucoup Benoît merci beaucoup pour cette conférence vraiment très intéressante et l'illustration également on a l'impression d'y être c'est totalement immersif merci alors on a une question du public public n'hésitez pas à poser toutes vos questions soit dans le chat ou voilà de mettre une petite main vous avez au dessus de vous levez la main donc n'hésitez pas à cliquer sur levez la main également pour poser toutes vos questions donc on a une question de Raymond Benoît est-ce que les lunes de Jupiter effectuent des rotations sur elles-mêmes ou montrent-elles toujours la même face à Jupiter ? alors c'est une excellente question la particularité du système de Jupiter c'est que c'est des petits corps alors je vais remonter juste je vais reprendre mon schéma avec les lunes en fait ce qui se passe c'est que Jupiter est tellement grosse par rapport à ces lunes ce qui fait que les lunes ont dissipé leur rotation propre quand elles se sont formées elles avaient une rotation qui était propre aujourd'hui elles sont ce qu'on appelle en rotation synchrone c'est-à-dire qu'elles montrent toujours la même face à Jupiter c'est exactement la même chose que la lune notre lune à nous la lune terrestre nous fait toujours face on voit toujours la même face depuis la Terre donc elles ont une rotation mais en fait elles font un tour sur elles-mêmes quand elles font un tour autour de Jupiter donc ce qu'on appelle une rotation synchrone très bien merci une petite question au passage pourquoi on l'appelle la planète impétueuse du système solaire je pense que c'est surtout en partie à cause des énormes anticyclones qu'on voit à la surface comme je vous ai montré avec les données les données c'était quoi c'était Voyager de mémoire oui c'est ça les données Voyager où on avait on voyait vraiment l'évolution celle-ci voilà on voit vraiment que ça bouge tout le temps c'est des tempêtes permanentes à la surface de Jupiter il n'y a pas de il n'y a pas deux images qui sont identiques en fait quand on regarde Jupiter vraiment ça ça bouge il y a des courants il y a des jets des streams enfin des vraiment les vents à la surface de Jupiter sont très très importants on le voyait aussi bien sur les sur les données de Juno sur les données de Juno voilà là il faut vraiment se rendre compte que ça bouge dans tous les sens en fait ça tourne dans un sens ça tourne dans l'autre c'est pas un monde qui est statique d'accord est-ce qu'il y a des questions au niveau du public éventuellement le public est un peu intimidé ou il est toujours sur Jupiter cela dit alors on a une autre question alors elle est en train de s'écrire du coup si les lunes ne tournent pas comment fait-on pour les observer oui c'est une bonne question alors pour les observer depuis la sonde ou depuis le depuis la sonde peut-être déjà alors le ce qui va se passer c'est que en fait on passe à différents moments c'est à dire qu'il y a des moments où alors je vais reprendre mon exemple des des survols hop celui-là voilà là ce qu'il faut se rendre compte c'est que les lunes tournent autour de Jupiter donc elles ne nous présentent pas toujours la même face et vu qu'on va passer nous de manière plus ou moins régulière une fois on va intersecter l'orbite à cet endroit-là une fois on va l'intersecter à ce moment-là et donc on va voir différentes parties de la lune et de proche en proche on peut arriver à cartographier et à vraiment à comprendre l'ensemble de la structure de la lune autre question éventuellement comment explique-t-on les six grandes différences de structure interne des satellites Galilien alors ça c'est c'est vraiment un mystère ça fait partie des raisons pour lesquelles on vraiment on retourne à Jupiter c'est on a mesuré ces différences on sait qu'elles existent mais par contre pourquoi finalement trois corps qui sont assez proches les uns des autres sont aussi différents c'est vraiment une des motivations pour lesquelles on retourne à Jupiter on sait pas elles ont pu se former différemment elles ont pu évoluer différemment et parce que effectivement Yo étant plus proche et étant plus sollicité d'un point de vue force de marée au niveau a pu perdre par exemple si elle avait eu de l'eau par le passé il y a tellement de dégagements de chaleur au niveau de Yo qu'en fait l'ensemble de son contenu en eau s'est sans doute volatilisé pourquoi Calisto qui est la plus éloignée finalement a jamais eu de formation d'un noyau de fer ou développer son propre champ magnétique comme aurait pu le faire Ganymède ça on ne sait pas non plus c'est sans doute une différence d'évolution et ce qu'il faut garder en tête aussi sur ces choses là c'est qu'on a un instantané à l'heure actuelle c'est à dire qu'on ne peut que constater comment sont les lunes aujourd'hui on n'a pas d'informations sur comment elles étaient dans le passé c'est même tellement vrai qu'on n'est même pas sûr que les lunes étaient à ces positions là dans le passé on sait que potentiellement elles auraient pu avoir des orbites différentes et c'est des choses où on est obligé de faire appel à des modèles pour essayer de comprendre la situation actuelle par rapport à ce qu'elle aurait pu être dans le passé et c'est là où avoir une nouvelle mission et avoir une nouvelle sonde va nous apporter des nouvelles données qui elles vont nous permettre de contraindre justement ces modèles et d'imposer le plus de précision possible dans les résultats de ces modèles Très bien merci Benoît alors on a quelques questions du coup Europa Clipper part après Juice mais arrive avant Jupiter pourquoi est-ce que c'est parce qu'elle est américaine la réponse actuelle est oui c'est parce qu'elle est américaine pourquoi en étant américain on arrive plus vite c'est parce que les américains en fait ont des fusées qui sont plus puissantes que les fusées européennes ce qu'il faut se rendre compte c'est que la mission Clipper elle va être envoyée avec la Falcon Navy qui est une très très grosse fusée américaine qui est deux fois plus grosse quasiment que Ariane 5 donc s'ils tirent plus vite en fait ça veut dire qu'ils ont déjà plus de vitesse que nous au départ donc ils ont besoin de moins prendre de vitesse ils vont faire également un survol de la Terre pour prendre de la vitesse mais ils ont besoin que d'un seul survol en fait pour atteindre les 25 km par seconde qui leur permettent d'aller à Jupiter donc vraiment c'est ça l'idée qui est sous-jacente qui fait que si vous partez avec une plus grosse fusée vous partez plus vite donc vous pouvez arriver plus vite aussi sur place d'accord alors en parlant de vitesse justement est-ce que les vitesses des vents cette fois ont été mesurées sur Jupiter a-t-on les mêmes conditions météo que sur les dunes ? Alors sur Jupiter vraiment c'est une atmosphère les vents c'est assez facile en fait à les mesurer il suffit de faire deux images et de prendre des structures à la surface et de regarder combien de temps elles se sont déplacées donc en fait vous savez combien de temps il y a entre les deux images donc si elles sont déplacées en une heure de 1000 km vous savez que vous avez des vents de 1000 km heure à la surface de Jupiter et en pratique c'est exactement comme ça qu'on fait pour mesurer les vents alors les calculs d'identification des structures de savoir quel est le nuage qui s'est déplacé ça c'est relativement complexe à faire mais en tout cas les quartes des vents qu'on arrive à mesurer on arrive effectivement sur des vents qui sont quasiment supersoniques en fait dans l'atmosphère de Jupiter pour ce qui est des lunes en fait c'est des lunes de glace donc on est vraiment sur une structure d'une surface solide il n'y a pas d'atmosphère au-dessus de ces lunes là la seule lune du système solaire qui a une atmosphère c'est Titan qui est une lune de Saturne dans le cas des satellites galééens on n'a pas d'atmosphère donc on n'a pas de vent en fait s'il n'y a pas d'air il ne peut pas y avoir de vent d'accord d'accord très bien alors maintenant on va s'intéresser au cœur de Jupiter comment est-il ? je pense le noyau alors on sait qu'à l'intérieur de Jupiter il y a effectivement un noyau et ce qu'il faut se rendre compte c'est comme je disais Jupiter c'est la plus grosse planète du système solaire en fait elle a une masse qui est tellement importante que l'intérieur est comprimé à des densités et à des pressions qui sont complètement hallucinantes c'est des choses qu'on observe absolument nulle part ailleurs dans le système solaire donc on sait que la matière à ces pressions-là et à ces températures-là va avoir tendance à faire un solide un peu comme la graine qu'on a à l'intérieur de la Terre la graine de fer et à l'état solide même si elle est à des milliers de degrés donc ce qu'il faut voir c'est qu'on sait qu'à l'intérieur de Jupiter il y a une il y a effectivement une graine par contre la transition qu'il va y avoir entre si je rentre dans l'atmosphère de Jupiter et que je descends jusqu'à la graine en fait c'est une transition qui va se faire quasiment de manière continue il n'y a pas vraiment d'interface il n'y a pas vraiment un moment où je vais avoir un moment où je vais pouvoir me poser en fait c'est vraiment une augmentation de la pression graduelle on va dire à l'intérieur qui fait qu'à un moment je suis tellement comprimé tellement écrasé qu'en fait on parle d'un solide et en fait la mission Galiléo avait une petite sonde qui était accrochée à la il y avait une petite ce qu'on appelle un probe en anglais ouais donc vraiment une sonde à proprement parler c'est à dire qu'on a envoyé un petit morceau à l'intérieur de Jupiter et on a regardé il y avait un thermomètre un capteur de pression à l'intérieur et on a pu observer en fait les quelques premiers kilomètres de l'atmosphère de Jupiter et au bout de quelques kilomètres en fait la pression était déjà tellement importante qu'elle s'est fait complètement écraser on n'avait plus de données donc en fait si vous voulez vous poser sur Jupiter vous n'atteindrez jamais le sol vous serez écrasé avant d'accord ah oui d'accord donc en fait parler de la surface solide de Jupiter n'a pas vraiment de sens parce qu'en réalité tout ce qui va descendre va se retrouver écrasé bien plus vite et du coup comment le dispositif avec quel dispositif Europa Clipper va atterrir sur Europe du coup est-ce que c'est pareil ou c'est une lune de glace donc Europe elle est beaucoup plus petite c'est un tout petit peu plus petite que la lune terrestre pour chez nous et elle a une surface solide donc il n'y a aucun problème pour se poser sur Europe justement c'est le qu'ils ont fait côté côté NASA et donc l'idée c'est de se poser un peu comme ce qu'ont fait les rovers les rovers américains sur Mars sur Mars et si vous cherchez sur Youtube il y a des vidéos qu'ils ont postées du concept justement d'Europa Lander justement d'un atterrisseur sur Europe pour le moment c'est hautement spéculatif je tiens vraiment à mettre des pincettes là-dessus c'est une ambition qu'il y a au niveau de l'agence spatiale américaine mais pour le moment on n'a pas encore de budget ou même de confirmation qu'on aurait bien une mission qui ira se poser sur Europe mais par contre on sait que c'est un des coins les plus favorables pour héberger potentiellement de la vie donc c'est pour ça aussi qu'on est aussi motivé pour aller sur Europe D'accord alors en parlant d'Europe on peut parler aussi de Io de Ganymède et de Callisto quelle est la puissance de leur radiation alors quand je parlais des radiations c'était les radiations dues à Jupiter c'est vraiment l'environnement de Jupiter donc c'est le champ magnétique de Jupiter qui est très intense et en fait plus vous vous rapprochez de Jupiter plus vous allez subir ce rayonnement là donc c'est pas le rayonnement propre des lunes mais par contre Io étant très proche de Jupiter quand à chaque fois qu'on veut essayer de se rapprocher de Io en fait on va prendre des doses de radiation qui sont tellement importantes qu'on essaie de le faire le moins souvent possible c'est pour ça finalement que Joyce on aura quelques survols lointains de Io et on n'aura pas de survols proches de Io malheureusement D'accord et du coup est-ce que les lunes de Jupiter ont la même influence là pour le coup par rapport à nous la même influence que notre lune sur la Terre alors pour donner des ordres de grandeur le couple Terre lune sur Terre la lune est plus petite que la Terre bien évidemment mais on est sur des rapports à peu près de 1 à 10 à peu près en termes d'ordre de grandeur c'est-à-dire que et on a une surface qui est fluide à la surface de la Terre donc on a effectivement les effets de marée qu'on voit très bien sur la Terre par rapport à la lune dans le cas de Jupiter Jupiter est tellement massif et dominant dans le système que en fait ses propres lunes n'ont pas d'influence sur lui il n'y a pas d'influence les seuls je veux dire il peut y avoir des influences à l'échelle vraiment très locale mais ce serait plutôt des effets qui sont dus à des éclipses parce que par exemple quand elle passe devant localement elle écrante la surface de Jupiter donc c'est comme une éclipse sur Terre donc j'ai pas mis de photo j'aurais dû en mettre une on voit très très bien par exemple quand un satellite passe devant Jupiter ça fait vraiment une petite boule noire sur l'image et en fait localement vu qu'il n'y a plus de flux solaire ça peut faire descendre la température et ça a une influence effectivement sur la partie haute de l'atmosphère on a certains composés qui vont se former qui ne se formeraient pas en temps normal mais c'est quelque chose de très très anecdotique par contre ce qu'il faut garder en tête c'est que les lunes entre elles étant de manière ayant des tailles assez comparables en fait elles vont avoir des influences mutuelles entre elles et notamment avec le phénomène des résonances et c'est pour ça qu'on a des énormes effets de marée en fait entre les différentes lunes si Io aujourd'hui est aussi actif et en fait si on a un volcanisme qui est aussi important c'est parce qu'en fait elle subit un effet de marée qui est très important pourquoi ? parce que c'est elle est comme je disais sur une résonance de la place et je vais retrouver l'image et en fait ce qui fait que elle va voir Europe et Ganymède à intervalles réguliers une fois Ganymède va la tirer une fois elle va la pousser une fois Europe va la tirer une fois elle va la pousser et elle va être poussée tirée poussée tirée sur son orbite ce qui fait que tout comme quand on bouge ses mains entre elles ça fait de la friction en fait et ça va produire de la chaleur et c'est en fait de là que viennent une grande partie du volcanisme sur Io c'est justement parce qu'elle subit des effets de marée très importants à cause de ses voisins qui fondent l'intérieur de Io sur la partie proche de la surface qui fait qu'on a des volcans qui sont totalement délivrants d'accord donc influence sur Jupiter non influence entre elles oui clairement entre les lunes d'accord très bien il y a d'autres planètes comme ça qui n'ont pas d'influence forcément sur leur lune mais où les lunes entre elles en ont il y en a d'autres que Jupiter alors Jupiter est vraiment le cas d'école parce qu'on a quatre lunes qui sont vraiment très importantes vraiment très massives et surtout il y a ce phénomène de résonance qui amplifie vraiment le phénomène l'autre exemple qui existe dans le système solaire c'est Saturne où là on a Titan qui est vraiment qui est aussi gros que Ganymède vraiment c'est le même type de satellite qui est vraiment le satellite dominant et après on a quelques satellites qui sont plus petits qui sont plus petits qu'Europe donc il y a vraiment une dichotomie entre Titan qui est très gros et la dizaine de satellites de Saturne et eux entre eux ont effectivement des effets de marée qui sont importants et ils jouent également il y a également des effets de marée qui sont importants au niveau de Saturne avec les anneaux en fait il y a pas mal d'interactions qui se font avec les anneaux comme quoi comme interaction par exemple c'est en partie les lunes qui vont confiner les anneaux à un certain rayon c'est à dire que c'est vite que les anneaux s'aplatissent parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle des satellites gardiens qui passent régulièrement si vous regardez je ne sais pas si ça se verra sur l'image de Saturne que je dois avoir ici si on le voit un petit peu on voit par exemple sur les anneaux de Saturne il y a des endroits en fait où on a du vide où il y a des trous en fait dans les anneaux et en fait ça c'est des tout petits satellites qui passent en fait au milieu et qui nettoient ces orbites là et qui absorbent toutes les petites particules donc il y a tout un couplage entre les deux donc ça ça a été principalement mis en évidence avec la mission Cassini donc qui était en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017 et on a pu observer justement ces phénomènes mutuels qui sont vraiment quelque chose de vraiment très atypique dans le système solaire vraiment il n'y a que Saturne qui a des anneaux qui sont aussi massifs et aussi importants dans le cas d'Uranus et Neptune il y a également des lunes mais on a que très peu de données en fait sur ces corps là comme je vous ai montré ils sont très très loin dans le système solaire donc c'est quelque chose de compliqué pour envoyer des sondes jusque là-bas d'accord alors revenons du coup sur Jupiter suite à la vitesse dans le champ d'influence de Jupiter comment les sondes comptent-elles ralentir ? alors ce qu'on fait c'est justement quand je disais que la sonde en elle-même elle fait 2,5 tonnes et quand on décolle on a 4 tonnes en fait on embarque 3,5 tonnes de carburant la grande majorité de ce carburant en fait il va nous servir à freiner parce qu'on arrive tellement vite que si on freine pas en fait on fait comme les missions Pioneer et Voyager on passe tout droit et hop on continue dans le lead intersidéral donc ce qu'on va faire c'est qu'on va freiner le plus possible et on va essayer de descendre le plus possible à proximité de Jupiter pour rentrer justement dans son champ de gravité et une fois qu'on a été attrapé dans le champ de gravité c'est là qu'on va utiliser le reste du carburant pour arriver à piloter l'orbite et à se mettre exactement dans la configuration qu'on veut mettre pour aller voir régulièrement en fait les lunes c'est-à-dire que si on fait pas attention on va pas être dans la bonne configuration Très bien bah écoutez Benoît merci beaucoup pour cette présentation vous avez aussi quelques remerciements du public dans le chat et merci également au public ce soir d'avoir été là comme tous les mardis soirs dans nos cycles de conférences en astronomie et merci encore et encore Benoît merci encore à nos partenaires Ciel d'Anjou Curzitie Zéo et bien sûr Terre des Sciences le LPG également je vous remercie